Le débat aux élections du député d'Amérique du Nord. Le rendez-vous avec la démocratie. Comme prévu avec un petit peu de retard, nous avons le plaisir d'accueillir Louis Giscard d'Estaing, qui se présente à l'élection qui va se dérouler déjà ce week-end, pour le premier tour, qui permettra aux Français qui résident en Amérique du Nord, autrement dit aux USA et au Canada, d'être représentés à l'Assemblée nationale. Louis Giscard d'Estaing, bonsoir. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Merci d'avoir répondu. Oui, je vous entends très bien. Et j'espère que vous aussi. Oui, à Montréal, tout à fait. Alors, je vous remercie. Je rappelle quand même que vous avez réagi assez rapidement à cette invitation qu'on vous a faite il y a quelques heures, simplement. Et que nous avons choisi de vous inviter de cette manière-là, parce qu'il y a eu un petit raté de communication, qui a fait que vous n'avez pas reçu notre invitation à venir à New Orleans lundi dernier pour débattre avec Franck Semama et Damien Ragnard. Et je le regrette. Voilà, voilà. Mais essayons de rattraper ça ce soir et avec plaisir. Alors, si vous voulez bien, je vous invite à vous présenter, à nous dire qui vous êtes, puisqu'on aurait tendance un peu, vu votre nom patronymique, à fantasmer. Donc, c'est plus intéressant de vous entendre vous-même vous présenter, nous dire qui vous êtes. D'accord. Alors, écoutez, bien volontiers. Donc, Louis Giscard-Vestin, j'ai 54 ans, je suis veuf. Mon épouse était américaine, décédée il y a un an et demi d'une longue maladie. Et notre fils a donc la double nationalité franco-américaine. Je suis issu de ce qu'on appelle la société civile du monde de l'entreprise. J'ai fait une école de commerce. J'ai ensuite travaillé dans le cadre d'un groupe français aux États-Unis, la filiale américaine d'un groupe français. Mais je précise, en tant qu'employé local, c'est-à-dire que je n'avais pas le statut de cadre expatrié. J'étais sur la base du volontariat, venu aux États-Unis, travailler pour cette filiale du groupe français, Moitensi. Et puis, ensuite, j'ai fait un cycle d'études qui est celui du MBA de l'INSEAD. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, j'ai été le seul MBA de l'INSEAD à avoir été élu à l'Assemblée nationale dans l'histoire de ces deux institutions. Ensuite, j'ai été élu député du Puy-de-Dôme à partir de 2002. J'ai siégé pendant dix ans à l'Assemblée nationale. Pendant ces dix ans, j'ai été membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, probablement sur la base de mon parcours dans le monde de l'entreprise, qui est un parcours rare dans les travées de cette institution. Et j'ai également été, pendant ces dix ans, très actif dans les relations franco-américaines, tout d'abord comme vice-président pendant cinq ans du groupe d'amitié France-États-Unis, puis ensuite, pendant les cinq années suivantes, de 2007 à 2012, comme président du groupe d'amitié France-États-Unis de l'Assemblée nationale, ce qui m'a donné des occasions supplémentaires et très régulières de venir aux États-Unis, de poursuivre ces relations, à la fois personnelles, familiales, professionnelles, que j'avais pu nouer antérieurement. Et j'ai été, l'année dernière, battu dans cette élection législative de 2012, de peu d'ailleurs, dans une circonscription qui avait voté à plus de 55% pour François Hollande. Et au deuxième tour, j'ai obtenu 49,2% des voix, donc je n'ai pas été reconduit dans ce mandat. Et il se trouve que cette année, dans cette élection législative des Français d'Amérique du Nord, de nombreux élus de l'AFE qui connaissaient mon profil et m'avaient déjà rencontré, ont pensé que je pourrais être un candidat pour cette élection, un candidat à la fois crédible et ayant un lien particulièrement fort et reconnu avec l'Amérique. Voici cette présentation. Aujourd'hui, vous êtes encore... Bon, merci pour cette présentation. Aujourd'hui, vous êtes encore maire de Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Exact. Et on vous a entendu vous prononcer contre le... Alors, quelle va être la mécanique ? Comment vous voyez les choses, si vous êtes élu ? Alors, donc, effectivement, j'ai été élu une première fois maire de cette commune au décès de mon prédécesseur en 2005, puis ensuite élu par le corps électoral, par les habitants de la commune en 2008. Donc, c'est un mandat de 6 ans qui se termine en mars prochain. Et j'ai indiqué d'ores et déjà que, bien entendu, si j'étais élu député des Français d'Amérique du Nord, je ne briguerais pas un nouveau mandat de maire de Chamalières, parce qu'effectivement, ce serait non pas incompatible au sens de la loi, puisque vous savez qu'actuellement, les députés comme les sénateurs français ont la possibilité d'avoir un mandat local et un mandat national, mais que, simplement, je considérerais qu'il serait logique de me concentrer sur la défense des intérêts et la représentation des Français d'Amérique du Nord à partir de cette échéance. Mais, concernant le cumul des mandats... Ce qui veut dire que ce serait quand même un cumul temporaire ? Mais même pas, puisque... Parce qu'en mars prochain... Ça serait simplement le fait d'avoir deux mandats, ce qui est actuellement parfaitement autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est d'en avoir un troisième. Et ce que je reproche, notamment à Jean-Marc Quiraud, au dirigeant actuel de notre pays, c'est d'avoir eu trois mandats, dont un qui ne comptait pas en ligne de compte, qui ne rentrait pas en ligne de compte dans le calcul du cumul des mandats, et qui était tout simplement le président de l'agglomération nantaise. Donc, maire de Nantes, ça compte pour un mandat. Député de Nantes, ça comptait pour un deuxième mandat. Et Jean-Marc Quiraud, en plus, était président de l'agglomération nantaise, qui, comme par hasard, ne comptait pas du tout comme mandat. Et donc, ça, je considère que c'est effectivement une façon détournée de cumuler les mandats. Et je demande le respect absolu du principe qu'un mandat local doit être un seul mandat local, et qu'il ne doit pas y avoir de confusion avec des mandats d'intercommunalité, d'agglomération, qui sont des responsabilités maintenant devenues très importantes dans nos... M. Giscard de Saint, je suis désolé d'insister, mais je n'ai pas compris, en fait. Je n'ai pas bien compris. Donc, finalement, vous ne vous représenterez pas... Alors, je ne comprends pas la démarche intellectuelle. Vous ne vous représenterez pas à la mairie de Chamalières, parce que vous considérez qu'il ne faut pas cumuler les mandats, mais en fait, vous considérez que ce n'est pas cumuler les mandats. Donc, j'avoue que ça ne vous comprend pas. municipal de 2014. Donc, ce que je vous dis, c'est que moi, en tout cas, à titre personnel, j'anticiperai sur cette éventuelle décision de la majorité actuelle, qui n'est pas encore prise, parce qu'il se garde, bien sûr, comme je le décrivais dans le cas de M. Hérault, la possibilité d'aller même au-delà du cumul actuel des mandats. Voilà. Donc, les choses sont très claires. Alors, pour essayer de marcher un peu sur les... de revenir sur le chemin que nous avons emprunté lundi, et pour vous entendre sur des sujets qui ont été abordés lundi, si vous êtes élu, comment est-ce qu'on peut... puisque moi, je suis à la Nouvelle-Orléans, je suis en Louisiane toute l'année. Oui. Comment est-ce que je vais... Quand est-ce qu'on va se voir ? Quand est-ce que vous allez rencontrer les lecteurs potentiels que je suis ? Alors, d'abord... Si vous êtes élu. Oui, mais enfin, déjà, d'abord, pendant cette période de campagne, je fais partie de ceux. Je ne sais pas si les déplacements des uns ou des autres ont été regardés, mais enfin, en tout cas, je fais partie de ces candidats qui ont été rencontrés le plus de Français possible sur l'ensemble de cette circonscription. Vous voyez, je suis aujourd'hui, ce soir, de nouveau au Canada, à Montréal, après avoir été hier à Chicago, avant-hier à Greenville, en Caroline du Sud, le jour d'avant à San Antonio, au Texas, le jour d'avant à Austin, également au Texas, la veille d'Austin à Houston, et la veille de Houston, j'étais à Washington. Donc, vous voyez, tout ça, ça démontre qu'on peut beaucoup s'engager dans un cadre comme celui-ci. D'accord. Donc là, on est dans la campagne. On est dans la campagne électorale. Une fois élu, vous ferez élu. Bien sûr, mais c'est déjà très important. Comment est-ce qu'on peut imaginer ? Il faut déjà reconnaître que, pendant une période de campagne, c'est déjà très important d'être en mesure de démontrer qu'on est à même de se déplacer, d'aller à la rencontre. On sait par principe qu'on est dans une période de vente. Donc là, vous allez rencontrer les gens comme les autres. Je crois pouvoir dire que, si vous avez suivi les campagnes, je pense que j'ai eu, en ce qui me concerne, le plus grand nombre de Français qui sont venus lors des réunions que j'ai organisées. J'ai eu 70 personnes à Vancouver, où pas beaucoup d'autres candidats sont passés. Je crois être le seul à avoir tenu une réunion à Calgary, au Canada. Donc, ça démontre que, si vous voulez, en tout cas, de mon point de vue, c'est une démarche naturelle et que je serai tout prêt à renouveler en étant élu naturellement dans le cadre de ces fonctions. Alors, une fois que vous serez élu, comment ça va se passer ? Alors, une fois que vous serez élu. Moi, j'aime bien qu'on se dise. Je préfère qu'on se dise que vous allez être élu. Alors, vous êtes élu. Comment ça se passe ? Alors, il faut définir la responsabilité et la fonction de ce député. C'est un député à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un député qui reste toute sa journée ou toute sa semaine aux États-Unis ou au Canada. Ce n'est pas un conseiller de l'Assemblée français de l'étranger. D'accord. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Donc, il ne s'agit non pas d'un conseiller régional à l'Assemblée des Français de l'étranger. Il s'agit d'un député à l'Assemblée nationale. Alors, comment ça se passe ? Donc, il y a, pour moi, deux façons de travailler. Il y a une façon de le faire dans la continuité avec un lien permanent que je me propose d'instituer avec l'officialisation du rôle du député suppléant comme étant le député, entre guillemets, de proximité, avec Séverine Boitier, qui est une entrepreneur française installée à Montréal depuis 16 ans et qui est très active dans la communauté française de Montréal et qui, elle, serait dans mon esprit, non seulement le lien permanent avec la communauté française du Canada, mais plus largement entre les Français établis aux États-Unis et au Canada et le pôle parlementaire qui, pendant les périodes de cession de l'Assemblée nationale, doit être essentiellement du côté de l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est le rôle du député. La deuxième façon d'envisager les choses, c'est par, je dirais, les éléments qui sont aujourd'hui ceux de communication et de liaison permanente que l'on peut établir à travers un site permanent du député des Français d'Amérique du Nord, un site Internet, et les moyens d'interroger, d'intervenir auprès de ce député, de son pôle parlementaire, pour obtenir le plus vite possible des réponses. Et puis, bien sûr, toutes les circonstances nécessitent la présence du député, la présence du député, c'est-à-dire des inaugurations de bâtiments scolaires dédiés aux Français des États-Unis ou du Canada, des cérémonies officielles, toutes les circonstances où le député, sa présence est souhaitée, eh bien, je me rendrai disponible, bien évidemment, pour être là, aux côtés de mes compatriotes. Donc, si je cristallise, selon ce que j'ai compris, pour la vie quotidienne, on pourra se tourner vers Séverine Boîtier. Donc, moi, je suis dans le sud des États-Unis, qui est là-haut, à Montréal. Et lorsque je voudrais vraiment rentrer en contact avec vous, il faudra que j'aille sur le site Internet dédié, qui me permettra, non pas de rentrer en contact avec vous, mais seulement avec votre équipe. Mais c'est une question, il n'y a pas de... Ce n'est pas une question de... Mais si vous voulez, enfin, vous voyez, là, on arrive à se parler, et on est pourtant à des distances importantes. Moi, je suis à Montréal, et vous êtes à la Nouvelle-Orléans. Et on arrive à se parler, et d'autres que nous, nous entendent. Donc, ça trouve bien que, quand même, aujourd'hui, on peut avoir une relation sur un territoire comme celui des États-Unis et du Canada, qui se fasse par d'autres moyens que la rencontre individuelle. Mais moi, la rencontre individuelle, je l'apprécie et je la recherche. Je peux vous dire que je suis heureux, encore une fois, hier soir à Chicago, d'avoir vu venir à ma rencontre plus de 20 Français de Chicago qui étaient heureux de pouvoir discuter, d'échanger directement avec moi. Et simplement, s'il y en a d'autres qui n'ont pas pu se déplacer parce qu'ils habitent dans le Michigan ou plus loin encore, et qui n'ont pas pu venir à ma rencontre à Chicago, il faut qu'ils aient un moyen autre de pouvoir échanger avec moi. Et c'est les moyens, aujourd'hui, modernes de communication qu'ils permettent. Alors, on va, parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, on va passer aux autres questions. Et ensuite, il y a certains de nos auditeurs qui sont au téléphone qui vont vous poser des questions directement auxquelles vous répondrez si vous en avez envie. Alors, dans les questions qui ont été posées lundi, pour lesquelles il serait intéressant de vous entendre, c'est la réserve parlementaire, est-ce que vous êtes pour qu'elle continue, qu'elle perdure ? Et si oui, qu'allez-vous faire de la vôtre, de celle que vous auriez si vous êtes élu ? Alors, la réserve parlementaire, ce sont les fonds qui sont laissés à la disposition de l'Assemblée nationale et, accessoirement, du Sénat, au moment du vote du budget, pour effectivement des opérations qui sont ciblées, fléchées par les parlementaires eux-mêmes. Sur le plan du principe, je considère que la réserve parlementaire ne me pose pas de problème de principe. Dans une République où c'est le Parlement, et en particulier l'Assemblée nationale, qui vote le budget, il est assez normal qu'il y ait la possibilité de laisser à la disposition du Parlement une fraction, c'est une petite fraction, mais des montants budgétés votés. Ensuite, sur la répartition de cette réserve parlementaire, il se trouve que le président actuel de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone, faisait partie de ceux qui, dans la foulée de l'élection présidentielle l'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, avaient dit « on va supprimer la réserve parlementaire ». Il avait annoncé ça à la rentrée de septembre dernier, et il semblerait que, finalement, la majorité actuelle de l'Assemblée nationale ait fait marche arrière sur ce sujet. Comme sur un certain nombre d'autres. Donc, moi, je me plierais à la règle qui sera celle du reste de l'Assemblée nationale. S'il y a une réserve parlementaire qui continue à être affectée, et je crois que Corinne Narassillien, d'ailleurs, avait disposé d'une enveloppe de réserve parlementaire, il me semble l'avoir entendu dire, donc dans ce cadre-là, je ne vois pas pourquoi, elle ne serait pas renouvelée pour le nouveau député qui remplacera Mme Narassillien à l'Assemblée nationale. Et dernière chose... Ça, ça veut dire que vous êtes plutôt pour... Est-ce que ça veut dire que vous êtes plutôt pour le maintien des règles ? Je suis pour le maintien des règles républicaines. Moi, je suis, vous savez, j'ai été 10 ans membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, on ne m'a jamais pris en défaut de ne pas être un élu républicain. Quand il y a des règles, elles s'imposent à tout le monde. D'accord, M. Jester Destin, mais ce qui modifie les règles, ce sont les positions de ceux qui interviennent. Donc il faut savoir comment est votre position. Vous, d'accord, mais vous, personnellement, est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien de cette réserve ? Je vous l'ai dit, je ne vois pas... En tant qu'élu votant le budget, il me semble normal que le Parlement puisse disposer d'une affectation d'une partie de ce budget. Et pour répondre encore à votre question, bien sûr, si cette réserve est à nouveau allouée, je l'utiliserai à la disposition des associations sur l'ensemble du territoire de la circonscription, comme je l'ai fait dans mes fonctions antérieures, et je le ferai sans idéologie, et pour notamment des projets éducatifs, pour aider toutes les structures d'enseignement du français. C'était avant-hier à l'école de Greenville, en Caroline du Sud. J'étais hier au lycée français de Chicago. Quand il y a des projets, comme vous le savez, il y a aussi le lycée de Larchment à New York, qui fait l'objet d'un très important projet de construction. Si sur ces projets éducatifs, je peux apporter une contribution à travers la réserve parlementaire, je le ferai bien volontiers. Si vous êtes élu, quels sont les premiers dossiers sur lesquels vous aurez envie de travailler ? Ce à quoi peuvent s'attendre les expatriés ? Alors, il y a trois ou quatre sujets sur lesquels il faudra travailler, il faudrait travailler très concrètement, mais pas simplement en tant que député, c'est-à-dire qu'il faut aussi associer les élus qui sont susceptibles de travailler ensemble sur ces projets. Et je compte m'appuyer sur les élus de l'AFE, si je suis élu, l'ensemble des élus de l'AFE, parce que ce sont les élus, je dirais, relayant les Français répartis sur l'ensemble de cette circonscription très étendue. Donc, il faut pouvoir s'appuyer sur eux pour notamment la question de la scolarisation des enfants français sur ce territoire. Il y a des situations très disparates, comme vous le savez, entre les zones où il y a des établissements, des lycées français, les secteurs où il n'y a pas ce type de structure d'accueil quand les Français sont dispersés sur un territoire qui ne leur propose pas de structure d'accueil pour leurs propres enfants. Il faut donc aider, et avec Céline Boitier, nous l'avons indiqué dans le programme, il faut donc aider des programmes de type CNED, Centre national d'éducation à distance, pour créer des classes CNED avec éventuellement des encadrements parentaux pour faire en sorte que ce type d'enseignement puisse se trouver dans des lieux et des régions de la circonscription qui ne seraient pas couverts. Et puis, il y a quand même la question fondamentale, et là, c'est au niveau national qu'il faut intervenir, de ce qu'est devenu, finalement, de ce que sont devenus les fonds qui devaient revenir aux bourses, que Mme Narassiguin avait promis qu'elle ferait revenir vers les bourses à partir du moment où la prise en charge des frais de scolarité a été brutalement supprimée au mois de juillet, comme vous le savez, et sans que les parents aient été préalablement prévenus de cette rupture brutale. – Oui, c'était un peu brutal, oui, un peu. – Oui, je crois qu'on peut le dire, que c'était carrément très brutal, et je pense qu'en plus, ce qui avait été annoncé n'a pas été respecté, puisque ce qui avait été annoncé, c'est que les montants qui devaient être redéployés de la PEC vers la prise en charge des frais de scolarité vers les fonds de bourse, comme vous le savez, certainement, ces montants ont disparu, dans des conditions qui laissent penser que le fait d'avoir eu une députée de la majorité qui venait d'être élue n'a pas démontré toute la pertinence ou toute la vigilance qu'on aurait dû faire preuve vis-à-vis des parents d'élèves. – Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous ? Qu'est-ce qu'ils auraient pu devenir ? Qu'auraient pu devenir ces fonds ? Ils ont été affectés à autre chose ? – Manifestement, ils ont été affectés à autre chose. – Manifestement, ils ont été affectés à autre chose. Et si vous voulez, ça démontre simplement que quand on est élu sur un programme et qu'on prend un engagement vis-à-vis des électeurs, ce qui avait été le cas l'année dernière de la candidate Corinna Hattigan, de son parti, du Parti Socialiste, sur cette circonscription, qui avait pris l'engagement que s'ils étaient élus, les frais de scolarité, la prise en charge s'arrêterait, mais que les montants équivalents seraient répartis sur les fonds de bourse. Et vous le savez, les parents le savent malheureusement sur l'ensemble de ce territoire, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est un des éléments de déstabilisation forte du corps électoral socialiste, parce qu'ils se disent, finalement, on a élu quelqu'un l'année dernière sur cette base-là et on a vu ce que ça a donné. Nous avons Patricia, qui a 42 ans, qui habite à Paris, qui est là, et qui a une question à vous poser, qui va vous la poser dans une poignée de secondes. Je vais vous lire une question qui a été envoyée dans ma boîte, par Dominique, qui a 41 ans, qui habite à Boulder, dans le Colorado, donc qui est un expat. Possulat de départ pour ma question. Les Français, donc c'est pour vous, les Français à l'étranger sont réticents à transformer leurs économies vers la France de peur des futurs impôts. De plus, ils sont inquiets sur les taxations dont ils seront victimes sur une maison secondaire dont ils pourraient hériter. Donc ils n'investissent plus en France comme dans mon cas. Que pensez-vous proposer à l'État français ? Que pensez-vous de proposer à l'État français que de diminuer les impôts sur l'héritage pour les Français rapatriant une partie de leurs revenus vers la France sur des comptes retraites ou pour rénover une maison secondaire ? C'est une longue question, mais je crois qu'il est même au téléphone. Dominique de Boulder qui est là, et Patricia sans doute aussi. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Giscard d'Estaing, bonsoir Maurice et Patricia. Donc Maurice vient de poser la question, en fait, le postulat de départ, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'expatriés qui vous en ont parlé. Moi, j'appelle assez souvent dans l'émission, ça fait 13 ans que je suis aux États-Unis. Et notre problème, c'est qu'on a plutôt peur avec ce qui s'est passé récemment, dont vous avez parlé dans les débats, sur l'émotion d'imposition des expatriés, lorsqu'ils reçoivent, un peu comme tout le monde, dans à peu près toutes les familles, une maison de famille, qui vont partager avec leurs frères et sœurs, ce qui, pour nous, est un attachement à la France. C'est à peu près, pour moi, dans mon cas, sûrement le seul bien immobilier que j'aurai en France, c'est la maison que mes parents vont léguer à trois frères et sœurs. Et l'idée, c'est qu'évidemment, on aimerait garder cette maison-là. On a assez peur de la façon dont ça serait imposé. Et on se dit, pour le moment, dans mon cas, je n'ai aucun bien en France. Je n'ai plus tous mes revenus aux États-Unis, mes plans retraite. Donc, si jamais j'accepte cet héritage, au lieu de vendre ma portion, si j'accepte cet héritage, j'ai peur, d'une part, du type de taxation sur lequel je pourrais être imposé. Et d'autre part, je me dis, si je veux ramener 50 000 euros ou 70 000 euros pour refaire le toit de cette maison, est-ce qu'après, on va considérer... Allez, la question, Dominique. Non, mais la question, c'est de dire qu'en fait, c'est bloqué parce qu'on a peur de rapatrier notre argent. C'est ça, la question. Est-ce qu'il y a une solution ? Absolument. Absolument. Alors, moi, vous avez peut-être entendu. Moi, sur ces sujets-là, j'ai une absolue motivation et mobilisation qui n'est pas nouvelle, mais qui est confirmée dans le cadre de ce que vous venez d'écrire. Premièrement, je m'oppose systématiquement à toute mesure qui consiste à ce qu'il y ait de la rétroactivité fiscale en France. Je considère que c'est un des mots de la France que d'avoir des mesures fiscales qui s'appliquent en cours de... si vous voulez, d'investissement. C'est-à-dire que quand vous investissez dans un dispositif fiscal, vous ne pouvez pas admettre qu'il soit remis en cause pendant la durée de cet investissement. Je m'y oppose systématiquement. Le deuxième point sur lequel il faut effectivement être très vigilant, c'est la non-discrimination devant l'impôt. Ce que vous venez d'écrire, dans le cadre d'un héritage, d'un bien, d'une maison partagée entre des frères et sœurs, certains habitent en France, d'autres sont non-résidents, eh bien, il ne doit pas y avoir l'américaine, qui fait que, si vous avez le régime américain du mise-à-plat de la Convention, il y a une renégociation pour qu'il n'y ait pas de double imposition, qui n'ait pas un effet, je dirais, de compensation entre le régime fiscal américain et le régime fiscal français. Une question. Alors, on a raté un petit morceau de ce que vous avez dit, parce que je crois qu'on a une petite... On a eu une coupure. Une coupure. En gros, est-ce que Dominique est satisfait de la réponse ? Je pense que je vais devoir... Non, je vous remercie. Je pense que je vais devoir aussi écouter sur le podcast, parce que ça a un peu coupé... Retraite, des fonds de retraite différés, en fait, si vous voulez, les Français utilisent l'assurance-vie pour se constituer des fonds de retraite différés. Et je trouverais intéressant qu'on puisse permettre à des Français revenant en France ou rapatriant des capitaux en France de disposer des avantages de l'assurance-vie au plan fiscal français. Absolument. Voilà. Une question de Patricia. de Patricia de Paris qui est là. Patricia. Oui, bonsoir Maurice. Patricia, 42 ans de Paris. Bonsoir M. Louis-Gisperdestin. Bonsoir Don. Bonsoir Patricia. Alors, j'avais comme question, c'était rien à voir avec les impôts, c'était par rapport à votre lettre de candidature que vous concluez. Donc, je vais citer la conclusion. J'espère que vos candidatures, vous rêvez que votre candidature donnera aux Français l'envie de bouger, d'entreprendre et d'innover à votre image. Donc, je suppose que par innover à votre image, vous pensez à l'image des expatriés français à l'étranger. C'est-à-dire que, selon vous, bougent, entreprennent et innovent plus que les Français de métropole. C'est bien ça. C'est-à-dire que, ce que j'ai voulu dire, c'est que ceux des Français qui ont fait le choix de venir s'installer, entreprendre aux États-Unis ou au Canada, ont pris des risques dans leur parcours, dans leur vie, et que, bien souvent, ils le font, je dirais, en toute connaissance de cause, de l'aspect aléatoire que peut comporter une implantation comme celle-ci. Et donc, je pense que ce qui a été démontré quand des entrepreneurs français dans tous les domaines, des restaurateurs, ceux qui sont venus dans l'antellerie, dans les métiers de bouche, dans la high-tech, j'étais la semaine dernière à Palo Alto, tous ceux qui ont fait ces choix, ont fait des choix qui étaient risqués pour eux parce qu'ils perdaient, dans certains cas, les régimes de retraite, la protection sociale telle que nous l'avons dans notre pays. Donc, ils ont pris ces risques et ils sont en même temps porteurs du rayonnement de la France parce qu'ils ont décidé, finalement, d'être des Français qui concourent, dans certains cas, à notre commerce extérieur ou permettent des avancées en matière scientifique et universitaire. Donc, tout ça, c'est un élément actif pour notre pays. Encore faut-il qu'effectivement, nos compatriotes qui, eux, sont confrontés aujourd'hui aux difficultés d'un pays dans une forme de crise économique et sociale assez marquée, eh bien, ils puissent, je dirais, s'inspirer de ce modèle. Alors, justement, vous êtes, donc, vous vous candidatez à la députation, donc, pour représenter les Français de l'étranger à l'Assemblée nationale et, si je peux me permettre, je considère, d'après ce que j'ai compris depuis lundi, la mission est double. C'est à la fois représenter les Français à l'étranger et, en même temps, apporter quelque chose à l'Assemblée nationale en France et donc aux Français, eux, restés en France. Donc, par rapport à cette histoire d'innovation, j'aimerais vous demander quelles sont concrètement les innovations que vous avez constatées, vous, dans votre parcours à l'étranger, puisque vous avez bien dit avoir été recrutée en contrat local, ce qui n'est pas simple, effectivement, c'est se mettre en danger, ce n'est pas évident. Et donc, quelles sont concrètement les innovations que vous avez constatées et qui, selon vous, pourraient réveiller l'esprit d'entreprise en France ? Parce que moi, je suis à Paris, on constate effectivement que ce n'est pas simple, on parle justement d'une peste de la création d'entreprise, on se demande comment on va sortir un peu de tout ça et je me dis que vous avez des choses à nous apporter. Donc, à l'Assemblée nationale, imaginons que vous avez été élu député, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer comme projet ou comme idée innovante qui permettra à notre pays d'avancer ? Vous savez, il y a un sujet sur lequel les Français qui sont venus s'installer aux Etats-Unis au Canada sont tous unanimes, c'est sur la légèreté des formalités administratives de création d'entreprise par rapport à ce qu'on nous demande en France. Donc, ça c'est, vous savez, il y a ce fameux Small Business Act américain ou le Small Business Administration. Depuis des années, on parle de ça en France, comment simplifier les formalités administratives, comment rendre, je dirais, ce parcours du combattant plus simple. ça c'est une première chose. Nous avons fait un pas dans une direction qui était intéressante qui est le statut d'entrepreneur. Il y a des limites à l'exercice, en particulier dans des domaines où il peut y avoir une forme de concurrence déloyale, donc il faut se méfier de ce genre de nouveau statut, mais qui en tout cas permet à certains entrepreneurs ou salariés français qui cherchent à avoir en même temps une activité complémentaire de trouver une solution. Mais ce qui est en tout cas le modèle à importer, c'est le modèle de la simplification des formalités administratives. Le deuxième sujet, c'est sur la question du volume de travail. Demander à, évidemment, à quelqu'un qui travaille dans la restauration dans l'hôtellerie, à New York, à Montréal ou à la Nouvelle-Orléans, il n'aura pas, évidemment, les mêmes contraintes que dans le cadre français avec l'application d'une loi toujours en vigueur qui est celle qui est contingente à 35 heures la durée de manière du travail. Donc nous sommes, je pense, il est utile que les Français d'Amérique du Nord apportent leur contribution à trouver la bonne solution pour que notre pays sorte de la situation dans laquelle elle se trouve. En fait, c'est un peu une mondialisation de l'entrepreneuriat que vous prenez, alors. Écoutez, je ne sais pas si, vous savez, si nous regardons, moi je suis très, très, très attentif à ce que nous disent tous nos compatriotes que j'ai rencontrés pendant toutes ces semaines. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir complètement coupé les ponts avec la France intellectuellement. Mais en tout cas, dans leur vie de tous les jours, ils sont quand même frappés du décalage entre leur mode de vie ici et celui de la France. Prenez le cas des dernières semaines, des trois dernières semaines. Lundi de Pentecôte, le 8 mai, le 1er mai. Trois jours fériés, trois jours fériés en France qui, aucun de ces trois jours n'est férié ni aux Etats-Unis ni au Canada. On sait quand même que lundi, c'est un jour férié. Le 27, ce sera un jour férié aux Etats-Unis. Oui, c'est un lundi. qui est un lundi. Qui est un lundi, oui. Alors, oui, absolument. Le 1er mai, le 1er mai, le 1er mai. D'accord. D'homme de Boulard qui est entrepreneur, donc, qui est français, expatrié, entrepreneur et qui a choisi, donc, de monter une entreprise américaine, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que toi, tu peux attendre ? Est-ce que tu as le sentiment que monsieur, que Louis Giscard d'Estaing va te soutenir dans tes efforts ou comment est-ce que... Vous-même, comment est-ce que vous allez les aider ? Moi, j'ai d'autres propositions. Je pense que dans la relation avec notre député, on aimerait proposer, par exemple, pour des entrepreneurs qui ont des softwares ou qui ont des produits, des idées telles que je t'avais un peu parlé, c'était de dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire un NAFTA à la française ? Alors, le NAFTA, c'est qu'il y a une entreprise qui produit en Amérique, du Nord, Canada, ou je crois que le Mexique en fait partie, elle peut réimporter ses produits vers les États-Unis et elle est moins taxée. L'idée serait que lorsque nous, on a des produits que l'on fait à l'Asie ou même si on fait un software dans la Silicon Valley, qu'on va le ramener pour les Français en France, on va se payer une taxe d'import en gros de 20 ou 25 %. Ça va dépendre des produits. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les Français qui sont à l'extérieur du territoire, qui ont monté des boîtes et qui veulent revendre leurs produits en France, vont avoir un rabais sur la taxe d'importation, ce qui fait que ces produits-là en France seront moins chers et dans l'idée, on devrait en vendre plus. Ça peut paraître une grande idée, mais je pense que c'est avec ce genre de concept qu'on peut peut-être arriver à attirer à nouveau les Français qui sont sortis du territoire et qui sont lancés dans une entreprise pour fabriquer des produits. Alors, l'idée, l'idée, c'est... Quelles sont vos... Voilà. Il faut bien se connaître qu'elle se heurte quand même à deux difficultés. La première, c'est que nous sommes, nous appartenons à l'Union européenne et que donc, les règles qui sont... doivent être communes. Les règles, je dirais, de droit et de devoir entre les pays de l'Union européenne normalement sont uniformisées. et d'autre part, nous sommes en relation avec le Canada comme avec les États-Unis dans le cadre de relations bilatérales qui sont aujourd'hui sur l'objet de renégociations dans un cadre plus large puisque c'est un cadre avec l'Union européenne. Justement, deux négociations qui sont en cours et qui devraient apporter un certain nombre d'avancées sur l'amélioration des conditions commerciales et la fluidité des conditions commerciales entre les pays de l'Union européenne dont la France, évidemment, et les États-Unis comme le Canada. Donc, je pense que c'est quelque chose de positif que je soutiendrai et sur lequel je pense que nous devrions pouvoir trouver un certain nombre de sujets de satisfaction et d'allègement des droits entre les États-Unis et le Canada et la France. On va déjà arriver à la fin du moment de notre rencontre. Je voudrais, si vous le voulez bien, que vous nous disiez, Louis-Giscard d'Estaing, quels sont vos engagements si vous êtes élu, est-ce qu'il y en a et quels sont-ils ? Alors, bien sûr, bien volontiers, mon engagement premier, c'est de faire ce lien permanent entre les deux côtés de l'Atlantique, de le faire par les deux axes par lesquels il y a une possibilité d'améliorer cette relation entre le député des Français d'Amérique du Nord et ses compatriotes, puisque c'est en créant, évidemment, une plateforme parlementaire permanente et en institutionnalisant le rôle du député suppléant et de ma députée suppléante si nous sommes élus, c'est une moitié. Le deuxième engagement que je prends, c'est évidemment d'être le représentant de l'ensemble de cette communauté des Français d'Amérique du Nord sur tous les sujets qui les concernent dans la vie politique française et en particulier qu'ils apportent par la voix que je pourrais porter en leur nom, leur souhait de voir notre pays se redresser et trouver des solutions à la crise qu'ils traversent actuellement. Puis le troisième engagement, c'est un engagement de relation permanente dans l'esprit et dans le lien qui est le mien avec l'Amérique et dans la façon dont nous devons continuer inlassablement à être des Français qui recherchent l'innovation, qui recherchent le rayonnement de la France et qu'ils le fassent en France ou qu'ils le fassent en Amérique du Nord. Tout cela pour que notre pays puisse être un pays porteur d'avenir pour les jeunes Français. Ou qu'ils soient dans le monde. Merci beaucoup Louis Giscard d'Estaing d'avoir réagi aussi vite. Quel est votre emploi du temps pour les jours qui viennent ? On commence à être un peu court puisque c'est vendredi minuit qu'il faudra arrêter de faire campagne. Où est-ce qu'on peut s'attendre à vous croiser dans les jours qui viennent ? Dans un instant, à Montréal, une réunion rencontre avec les Français de Montréal qui sera en fait ma troisième réunion rencontre depuis le début de cette campagne ici à Montréal. Et puis demain, demain en fin d'après-midi à Québec où je me rendrai avec Cyril Boîtier et nous aurons également une réunion rencontre avec les Français de Québec. Et puis ensuite, comme vous l'avez dit, ça sera la fin de notre campagne et samedi, les résultats. Le premier tour. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette rencontre. Encore une fois, toutes nos excuses parce qu'on n'a pas pu vous croiser, vous n'avez pas pu être là pour ce débat. Tout était prêt pour vous recevoir en tout cas. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous... Quoi qu'il arrive, que vous soyez élus ou non, qu'on aura l'occasion de vous croiser, d'entendre vos vues sur le monde qui nous entoure et particulièrement pour nous qui sommes à 8000 kilomètres de vous, votre vue sur le monde dans lequel nous marchons. Merci encore une fois et le courage à vous pour la suite. Merci de votre accueil. Merci et au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501